Ah, 20h. Bouuuu ! On chiotte les soigneurs ! Mande de merde ! Rentez l'argent ! Faut quand même pas les applaudir. Attendez, s'ils avaient fait leur boulot correctement, on n'aurait pas été enfermés pendant 2 mois. Ils sont payés pour sauver des vies, j'y arrive pas. Pour le prix que nous coûte l'hôpital public. Pardon. Et puis après faut les applaudir, ils ne voulaient pas une OLA aussi. Vous, vous connaissez des personnes qui louent le coronavirus ? Tout à fait, oui, oui. Oui, j'ai perdu ma mère, ma grand-mère, deux tantes et mes deux gamins. Dieu soit loué, personne que j'aimais. Regardez-moi ça. J'aime bien tous ces petits gestes barrières. C'est très pratique, ça permet de tester le degré d'obéissance des gens. Mais avant on les divisait, maintenant on les écarte. Excusez-moi. Distortation sociale ! Oui mais, c'est pour la fin dans le monde. Est-ce que vous savez que la famine fait plus de morts dans le monde que le coronavirus ? D'ailleurs, pendant que je suis en train de dire cette phrase, il y a trois personnes qui sont mortes de faim. Dans ce cas-là, ferme ta gueule ! C'est incroyable, la nature a repris ses droits. Vous entendez les oiseaux qui chantent ? Non. C'est normal, c'est jeudi, c'est relâche. Et vous, ça vous a pas inquiété ce virus ? Non, pas du tout. Je l'ai eu huit fois. Non, non, puis regardez, ce virus c'est quand même pas mal. Ça a montré les limites du capitalisme. Ça a aussi montré que ça faisait 40 ans qu'on privatisait le système de santé et qu'on n'écoutait pas ceux qui le dénonçaient. Comme quoi, même un virus dit plus de vérité qu'un journaliste de BFM. Un mètre de distance, mon dieu de merde ! Respecte pas les gestes barrières ! Il paraît que Brigitte Macron, elle a très mal vécu le confinement à l'Elysée. Très mal. Il paraît qu'elle fait plein d'achats et tout, elle nous coûte très très cher. Elle a tellement fait dépenser d'argent à Manu que maintenant il l'appelle Dyson. Pourquoi ? Parce qu'elle coûte plus cher que ce qu'elle aspire. Vous entendez ? Vous entendez ? C'est un grillon ça. Une femelle. Là, c'est la période de reproduction, c'est pour ça. Là, je peux vous dire qu'à la fin. Excusez-moi. C'est Sparger ! C'est Sparger ! Qu'est-ce que vous faites encore là ? Vous n'êtes pas bénévole ? Si, mais le reste du temps, je suis aide-soignante. Vous êtes bénévole tout le temps, quoi. Je suis un petit peu embêtée parce que j'ai reçu ce mot sur ma porte et je ne sais pas quoi faire. En tant qu'aide-soignante, vous comportez des risques de nous transmettre le Covid-19, veuillez déménager au plus vite. Taxi. C'est inadmissible. Bah oui. Franchement, déménager et n'importe quoi. On va déménager E-R, pas E. Je suis nulle, c'est grave. Attendez, vous voulez signer la pétition pour l'augmentation des personnels hospitaliers ? Ah bah disons, vous êtes gonflé, vous applaudissez déjà tous les jours à 20h. Oui, mais ça vaut pas une augmentation. Et bah vous aurez une médaille. Oui, mais ça vaut pas une augmentation. Et bah on va vous faire défiler sur les champs, ce sera très bien. Oui, mais ça vaut pas une augmentation. Et vous aurez une prime. Oui, mais une prime, c'est occasionnel, mais elle, ça vaut pas une augmentation. Qu'est-ce que vous comprenez pas dans l'augmentation ? Bah le mot augmentation... L'augmentation, valable sous condition si vous avez travaillé dans une zone rouge, que vous avez eu plus de 3827 cas Covid, que les murs de votre hôpital étaient bleus, et qu'au moins trois infirmières de votre service s'appelaient Corinne. Offre non valable pour les caissières, les livreurs, les policiers, les facteurs, les éboueurs, les profs, et toute profession qui... toute profession. L'augmentation, c'est simple comme si ça n'existait pas. Vous savez ce qui m'énerve ? Non. Vous n'arrête pas de parler des facteurs, les caissières, les livreurs, blablabla, à tous ceux qui étaient soi-disant en première ligne pendant le confinement. Mais vous y avez pensé vous, aux petits députés qui étaient obligés d'aller jusqu'à l'Assemblée nationale, qui ont pris les risques pour faire passer la loi là, pour faire travailler les gens plus de 60 heures par semaine, vous y avez pensé ça ? D'ailleurs, il y a beaucoup de lois et d'amendements qui sont passées pendant le confinement, notamment un que Laetitia Avia a appelé l'amendement des PD. Et on a découvert au passage qu'elle avait des propos homophobes et racistes envers ses collègues. Bah il paraît qu'ils ont dû la calmer, parce que les 100 km à vol d'oiseau après le déconfinement, elle voulait appeler ça les 10 minutes à vol d'arabe. Là je reviens de chez Zara, Mango, McDo, des files d'attente, on passe de queue en queue. J'ai l'impression de vivre une journée de travail de Clara Morgane. Alors Jean-Luc Mélenchon lui a continué d'aller à l'Assemblée nationale, mais par contre il voulait absolument être testé. Et bah ça a fait avancer la science. Bon, de toute façon ils ont pas retrouvé le Covid dans Jean-Luc. Ils ont retrouvé par contre deux nouvelles MST qui n'est absolument pas répertoriées par l'OMS. Donc merci Jean-Luc. Et alors il paraît que Marine Le Pen elle a passé le confinement avec ses chats. Elle adore les chats Marine Le Pen. Je crois que ça lui rappelle un peu les migrants. Pourquoi ? Bah les deux n'aiment pas l'eau. Non non bah c'est très sympa d'avoir distribué des masques, mais ils sont beaucoup trop grands. Alors je croyais que c'était parce qu'ils étaient fabriqués en Chine. Pas du tout, c'est parce que les Français ont une grande gueule. Distantation sociale, distantation sociale, distantation sociale ! Alors attendez, moi j'ai un truc pour être sûr d'avoir 1m50 de distance avec les gens. Ah c'est quoi ? Bah j'ai une érection. Qu'est-ce que vous faites encore là vous ? Bah je me promène. Qu'est-ce que c'est que ça là ? Bah si vous êtes à moins de 1m50. Vous avez fait quoi vous pendant le confinement ? Oh j'ai regardé des films. J'ai regardé Speed 2, Shrek 4. Des suites qui viennent complètement gâcher demain. Mais c'est des suites qui ont été réalisées parce que les gens les voulaient ? Non arrêtez ! Sans donner aux gens les suites qu'ils voulaient, on aurait eu la suite des Panama Papers. Ou tiens, la suite du livre noir d'Epstein le pédophile. On sait pas après ce qu'il s'est passé. Ou la suite des financements libyens de Sarkozy. Moi j'aurais bien aimé avoir la suite. C'est vrai, on sait pas ce qu'il s'est passé après pour lui. J'espère qu'il va bien. Au lieu de ça on nous donne des films qui font plus de sorties que d'entrées. Plus de sorties que d'entrées ? Regardez les Visiteurs 3. Même le projectionniste il a pas tenu le coup. Ça va ? Ah ! Ah, excusez-moi. Ah j'ai fait un rêve. J'ai rêvé qu'aux quatre coins de la planète, les gens se mettaient à jouer de la musique pour divertir leurs voisins. J'ai rêvé que pendant deux mois, les gens s'entraidaient sans rien attendre en retour. J'ai rêvé que les adultes retrouvaient leur âme d'enfants. J'ai rêvé que la police se mette à chanter et danser pour amuser les gens. J'ai rêvé que les journalistes se mettaient à dire ce qu'ils voient plutôt que ce qu'on leur demande de dire. Incohérent, comme les cantines bientôt ouvertes, mais les restaurants toujours fermés. Un jour l'école est obligatoire, le lendemain elle l'est plus. Donc tout ça donne le tournisme. J'ai rêvé d'un monde où on considérait les gens qu'on avait fini par ne plus regarder. C'était la fin du monde ? Non, c'était le début d'un nouveau. Bon, heureusement que c'est fini ces conneries. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...